Être dans une assemblée dans laquelle on veut convaincre est quelque chose qui est très très intéressant à observer, à comprendre et cette dynamique sociale est vraiment une dynamique dans une compétence à apprendre et acquérir Outre le savoir-faire, de quoi faut-il parler par rapport à l'objet de la réunion il y a le savoir-être qui va vraiment avoir une importance forte dans le fait de convaincre C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires Le premier conseil que je vais partager, c'est de chercher d'abord à toujours considérer que ton public sera le plus hostile possible Dans ce cas de figure, tu vas devoir mobiliser les meilleurs arguments et la meilleure façon de faire pour pouvoir convaincre ce public Le premier conseil, c'est le fait de préciser ton vocabulaire Choisir des mots précis qui ne risquent pas d'être mal interprétés et qui sont vraiment en lien avec l'objet, les choses que font les personnes qui sont venues te voir Il y a toujours un objet dans une réunion et quand on va convaincre, préciser son vocabulaire, chercher le lexique qui va être important va permettre de vraiment gagner énormément dans la conversation avec les gens Deuxième conseil, le fait d'anticiper D'oser expliciter ce que votre auditoire pense vraiment Il y a beaucoup de choses que vous savez d'emblée que votre auditoire pense, sait ou se dit Cherchez à verbaliser ce qu'ils se disent de manière à faire en sorte que les objections les plus violentes ont déjà été dites et ont finalement balayé d'un revers de main une possible opposition qui se passerait au moment des questions réponses et qui ferait justement basculer le fait de convaincre Si vous formulez effectivement ce que les gens pensent vous allez voir qu'ils vont rapidement se dire que vous maîtrisez le sujet et que finalement votre crédibilité pour se laisser convaincre est tout à fait intéressante Troisième conseil, visez la lune pour retomber dans les étoiles Plus vous allez vous dire que vous allez réussir à convaincre tout le monde et mieux vous arriverez à convaincre le nombre de personnes nécessaires pour permettre à votre idée d'infuser Ça peut être 40%, 50%, 60%, 70% ou 80% des personnes J'imagine que vous connaissez d'ailleurs comment la carte des acteurs se formalise dans ce type de réflexion avec les personnes qui sont prêtes à être raisonnées et puis les personnes qui sont révoltées que vous ne parviendrez jamais à convaincre quelle que soit la puissance de vos arguments ou la puissance de l'explication que vous aurez donné Quatrième conseil, restez objectif Il y a des choses dans votre discours qui sont naturellement imparfaites Toutes les choses que nous définons ne sont pas infaillibles Vous le savez, vous avez l'expérience et donc vous devez rester objectif sur les choses qui sont pas le monde de bisounours, mais qui sont réelles et posibles Enfin, privilégiez l'empathie Soyez empathique, quelles que soient les questions posées par les révoltés les personnes qui vont vous vouloir devant tout le monde vous offenser et cherchez justement à venir balayer d'un revers de main ce public difficile pour convaincre ceux qui sont moins difficiles que finalement les révoltés ne sont pas dans le coup sur ce coup-là et que leurs arguments sont complètement dénués de sens en vertu de la situation présentée Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge A bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo Sous-titrage ST' 501